Salut à tous, c'est Chris ! Vous êtes sur Astro Fécond. Aujourd'hui, je suis avec un nouvel être humain. Bonjour à tous, c'est Marine. Et Marine, je viens de la recruter, elle est toute nouvelle, c'est son deuxième jour. Mais du coup, en fait, elle est psychologue et nous allons bosser ensemble sur la chaîne Psyché Fécond. Il y a déjà une vidéo où j'ai expérimenté ce que ça fait de ne pas manger pendant 7 jours, qui est juste là. Que diriez-vous que nous découvrions ensemble les objets les plus fous et étranges qu'on puisse trouver en asile ? Psychiatrique. En termes d'objets étranges, vous avez celui-là ou même celui-là. C'est parti pour ces objets peu communs. En dis-moi, Chris, est-ce que tu as une idée de ce que ça, ça pourrait être ? Alors, c'est un truc pour planter des clous. Attends, il y a un clou, là, il y a une sorte de marteau. Mais j'ai envie de dire que le clou, il y aurait dans la tête des gens. T'es pas si loin de la vérité, en vrai. Alors, en fait, tu vois, le clou qui est très pointu, il finit dans l'œil. Ah ouais, il est quand même très long, quoi. Tu connais, j'imagine, la lobotomie. Oui. Donc, il s'agissait d'enfoncer le clou très, très loin dans le coin de l'œil pour atteindre le cerveau et sectionner ce qu'on voulait sectionner à ce moment-là. Ah, ok, ok. Du coup, en fait, ça servait, cette espèce d'instrument-là, à soigner certaines maladies mentales comme la schizophrénie. Bon, bah, je vous l'annonce, hein, mais ça a pas trop marché. Ça faisait plus de mal que de bien. Ils en ont beaucoup fait pendant un moment, mais au final, ça a été abandonné à peu près dans les années 80. Je crois que pendant un temps, ils voyaient plus d'un œil, mais ça revenait après. Mais parce qu'en fait, ça touchait pas l'œil, ils passaient derrière l'œil, en fait. Alors, attendez, vous vous dites, là, c'est un truc du Moyen Âge, mais pas du tout, en fait. La lobotomie, ça existe toujours en Inde, même certains États des États-Unis, la Belgique aussi. Voilà, c'est plus exactement les mêmes conditions et c'est plus fait exactement pour les mêmes raisons. C'est aussi beaucoup moins répandu. Mais à l'heure actuelle, c'est toujours pratiqué dans certains pays et pas encore interdit en France. Normalement, ça va par deux. Ah, c'est peut-être un objet pour l'insémination artificielle ? Non, c'est faux. Ça fait partie des deux poignées que les médecins vont tenir pour les séances d'électrochoc. Ah ouais, ok. Putain, ça par contre, ce mot, il est si long, tu gagnes énormément de points en Scrabble. Mon compte triple, voilà, ça fait 96 points. Alors du coup, la thérapie par électrochoc, c'est une base vraiment très fiable et sympa. En fait, on met des décharges électriques dans le cerveau pour soigner les gens. Notamment les dépressions sévères qui, elles, ont tendance à résister au médoc. Et ça, ça date des années 30. Encore une fois, ça semble être moyenâgeux, mais c'est toujours utilisé, notamment sous anesthésie générale. C'est pas du planter d'électrode, c'est juste du col, en fait, de transmetteur comme ça. Ça paraît un peu moyenâgeux, mais ça marche. Oui, ça peut limiter un petit peu dans le cadre des dépressions et dans le cadre des toques. Hum, ok. Ah bah ça, c'est facile du coup, c'est ce qui permet en fait de faire des sculptures. T'as pas idée à quel point t'es proche de la vérité. Alors d'accord, bah ça sculptait alors le crâne des patients. Oui, oui, oui ! C'était ce qui permettait en fait de faire des trous dans le crâne des patients. C'est ce qu'on appelle une trépanation. C'est énorme ! Et on appelle ça des mèches aussi, qu'on plaçait sur des perceuses de l'époque. Et donc du coup, ce qui est marrant, c'est que la trépanation, ça existait déjà à la préhistoire. En plus, quand on voit les découpes dans les crânes d'époque, c'est vraiment des ronds très réguliers. Une époque, c'est de préhistoire ? Oui. On a retrouvé des crânes en fait trépanés de l'époque de la préhistoire. Bon, aujourd'hui, les outils sont un peu différents. Voilà, ça ressemble plus à ça. Parce qu'on continue à faire des trous dans le crâne, bien sûr. C'est une chignole chirurgicale. En fait, ils mettent une mèche au bout dans le trou et ils tournent. Bah aujourd'hui, du coup, faire des trous dans le crâne, ça sert par exemple pour soigner les tumeurs cérébrales. Ou alors retirer un peu quand il y a trop de pression dans le crâne. Et donc du coup, Marine, là, vous commencez à comprendre, mais avant de nous rejoindre, elle bossait en psychiatrie. Donc en psychiatrie, je travaillais dans une unité où on retrouvait des patients qui avaient des déficits intellectuels et qui présentaient à côté peut-être des troubles du comportement, de la schizophrénie. Bah si c'était il y a un siècle, elle aurait été en asile et soigné les fous, quoi, pour le résumer grossièrement. Bon, maintenant, évidemment, ce n'est pas des termes utilisables. Ok, on est sur une boîte. On a une grosse boîte. Peut-être qu'on vide les ordures dedans. Je pense qu'il y a des gens, en fait, qui ont des maladies qui font qu'ils ont besoin de rester dans cette espèce de caisson. C'est vraiment très, très proche. En fait, c'est un caisson à chaleur. Ah oui. Donc c'est un caisson à chaleur qui était à la base utilisé en pyrothérapie. Pyro qui veut dire feu. Donc le but était de faire augmenter la température corporelle des patients pour atteindre une sorte de fièvre et éradiquer les maladies, en fait. C'était utilisé aussi pour soigner des symptômes psychologiques comme la syphilis. Ça attaque ton organisme et donc ça attaque aussi plus ou moins ton cerveau. Et à terme, tu vas développer une espèce de démence liée à la syphilis. Bon, en tout cas, les gens qui sont mis dans ces caissons, ils ne sont pas mis complètement. Il y a quand même la tête qui dépasse. Mais cela dit, ces trucs un peu anciens, ça existe toujours, en fait, quand on veut avoir des saunas. C'est des espèces de saunas, en fait, qu'on monte soi-même, qui sont en plastoc. Et ça ressemble à une espèce de grosse tente avec ta tête qui dépasse. Bon, en tout cas, ce machin-là, ça a été abandonné avec l'arrivée des antibiotiques. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je ne sais pas. En fait, il y a une chaise. Ok, tu es cadenassé. Il y a un trou. Après, il y a un truc pour ne pas qu'il y a bougé la tête. En fait, c'est une chaise de contention. C'est-à-dire que quand un des patients n'était pas calme, était complètement agité, faisait une crise, on l'attachait là. Donc, avec aussi tout ce qui bloque la vue pour qu'il puisse redescendre. Et c'est une chaise percée, donc l'équivalent d'un pot, parce que très souvent, ça durerait un petit moment. En tout cas, c'est toujours utilisé aujourd'hui en psychiatrie. Seulement si, par exemple, le patient est un danger pour lui-même ou pour les autres. Ok, c'est un peu comme la camisole de force, quoi. Voilà. Maintenant, on fait ça sous d'autres formes. Moi, j'ai connu les contentions au lit. Donc, vraiment des sangles qui étaient accrochés au lit et où la personne ne peut pas se défaire. Ok, une nouvelle machine du futur. Waouh, c'est un gros caisson, quoi. Caisson d'isolation sensorielle ? Exactement. Bien joué. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il y a une grosse bulle sur le haut. C'est par là qu'on rentre, en fait. La bulle s'ouvre et c'est par là que tu rentres. Sur des caissons plus design, tu vas avoir tout un pan qui s'ouvre. Dans ce caisson-là, ok, on ne le voit pas, évidemment, mais du coup, il mettait de l'eau salée. Et l'eau salée, c'est plus lourd, en fait, que l'eau normale. Ça permettait au corps de flotter, quoi, sans souci. Et il mettait une température qui était celle du corps aussi, donc ça nous permettait de plus ressentir, en fait, ce qu'il y avait autour de nous, quoi. C'est utilisé, du coup, en thérapie. Et après, du coup, pour les caissons d'isolation, on est d'accord, l'idée, c'est d'annuler le maximum de sens. C'est ça, pour pouvoir arriver à un état de relaxation un petit peu différent de ce que va apporter, par exemple, la méditation. Après, il faut noter aussi que ce genre de choses étaient utilisées aussi en guise de torture. Globalement, il s'arrange juste pour te mettre dans un endroit dans le noir où tu n'entends rien. Parce que, du coup, sur le long terme, en fait, le fait de t'isoler de toute essence, ça peut produire des hallucinations. En fait, le cerveau a horreur de l'absence de stimuli. Et quand il n'en reçoit pas assez, il est obligé de les produire à lui-même. Alors, très bien, on a une clé à outils encore. Vraiment, le matériel médical, ça ressemble pas mal, du coup, au bricolage. On est sur un joli petit couteau suisse, là. Bah, c'est ça. Ça fait des trous, ouh, cette fois-ci. Voilà, cache thoracique. C'était les outils qui étaient utilisés pour réaliser des saignées. Alors, faites attention, du coup, il y a ce genre d'outils de saignées, mais ça, c'est pour faire des trucs dans les murs. Celui médical, c'était celui-là qui est assez mignon, on dirait une petite boîte à musique. L'idée derrière de la saignée, c'était de retirer une partie du sang dans le but de purifier la personne. Il y avait quand même des effets secondaires. Carence en fer, diminution de la qualité du sang, voilà. Infection aussi, si le matos, c'est pas très propre, quoi. Et puis, voilà, on pouvait mourir aussi si on perdait trop de sang, quoi. D'ailleurs, il faut savoir, dans un être humain, il n'y a que 5 litres de sang. Du coup, 5 litres de sang, c'est à peine plus que 3 bouteilles comme ça. Et à une époque, comme ils pensaient qu'on avait beaucoup plus de sang que ça, en fait, ils avaient tendance à faire des saignées de plusieurs litres. Et en vrai, ça paraît fou, mais au XVIIe siècle, c'était un peu le traitement universel, quoi. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup de maladies mentales, en fait, qui ont été traitées avec des saignées, parce qu'on pensait que, vraiment, ça pourrait régler absolument tous les problèmes. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est un peu plus actuel. Ça ressemble à Sime et Prends, à un ordinateur, mais il y a une clé. Il y a une sorte de petite clé qu'on tourne. Les tuyaux, ils ont l'air bleus. Ah, ce serait peut-être un machin qui permet, en fait, de te pomper le sang et pour pouvoir un peu le purifier avant de te le remettre. Ça n'a pas de rapport avec le sang. C'est, en fait, une machine qui sert à faire de la stimulation magnétique au niveau du crâne. Donc, ça permet d'aller stimuler certaines zones particulières du cerveau. Parce que, du coup, le cerveau est sensible au magnétisme. C'est utilisé, en fait, en neurologie, notamment pour les maladies comme Parkinson ou même les acouphènes. Vous savez, ces sifflements, là. Vous l'entendez ? Ah, c'est pénible. Bah, en vrai, il y a des gens, ils ont ça tout le temps. Mais c'est juste insupportable ! Arrêtez ! Et donc, c'est aussi utilisé en psychiatrie, notamment pour les dépressions sévères ou les hallucinations auditives. Ok, stylé. C'est marrant parce que, moi, ça me fait penser au niveau, du coup, des stimulations électriques dans le cerveau. Ça reviendrait plus sur un ancien truc, sur les petits électrochocs. Il y a eu des tests qui ont été faits et apparemment, ça permet, quand ils sont extrêmement légers, en fait, à des moments précis, quand les gens dorment et rêvent, de pouvoir provoquer des rêves lucides. Et si ça me passionne, c'est parce que, du coup, mon prochain bouquin, Le Médaillon d'Orion, parle notamment de ça. Mais pas que, quoi. Je sais, c'est quoi, quoi ? L'intillé. On a compris, quoi. C'est pour les oreilles. Il a fait ça de l'ac de nerf, du coup, Tom ? On est sur une coque anti-masturbation. Hum, ouais, ouais, je sais, ils utilisent beaucoup ça en BDSM. Et ils utilisaient ça passer un temps en psychiatrie, car ils estimaient que la masturbation était à la base de nombreuses maladies mentales et parfois même de la mort. Mais en tout cas, ça n'a été utilisé que sur une période un peu courte, à la fin du 19e siècle. Bon, bah, ça, vous imaginez bien, le fait de se masturber, ça rend sourd, tout ça, on a compris. Excuse-moi, tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai pas entendu. En fait, il y avait plusieurs dispositifs de ce type-là qui existaient, il n'y avait pas que celui-là. Donc, il y en avait certains qui envoyaient de l'eau gelée dans le secteur des parties intimes, ou d'autres qui utilisaient carrément des décharges électriques. Ça existe encore ou pas ? On peut s'en procurer ? Très bonne idée, quoi. Ok, bah, un cube. Marine, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ce qu'on appelle un fidget. Tu as certainement connu l'époque du hand spinner. C'est un peu le même délire. Ah oui, ok, c'est un objet anti-stress ? Voilà. C'est comme quand tu écrases des boules, des trucs comme ça, un peu mous ? Ça, c'est tous les types de fidgets différents qui existent. Ah, ok, d'accord. Bon, du coup, un petit objet de relaxation, ok. Bon, bah voilà, merci beaucoup Marine pour ton éclairage. Pas de souci. Et on se retrouve quand même dans la future vidéo, et sinon vous retrouverez Marine sur Psy chez Fécond. A très vite.